Salut, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des points clés que vous devez maîtriser pour devenir développeur back-end Python en 2024. OK. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente déjà rapidement. Moi, c'est Donat, jeune ingénieur de formation, principalement intéressé par les domaines, tel que le software engineering, l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Donc, si l'un de ces domaines t'intéresse, voilà, tu t'abonnes pour rejoindre la communauté et tu actives la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Cela redit, nous savons déjà tous que les développeurs back-end, ce sont des gars qui aiment la logique. Nous sommes d'accord. Donc, premier point, vous devez aimer la logique. Donc là, il n'y a pas encore de Python. Donc, pour être développeur back-end, tel qu'en soit le langage, premier point, vous devez aimer vraiment la logique. OK. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous devez maîtriser le langage Python. Nous savons tous que le langage Python est l'un des langages les plus utilisés aujourd'hui. Donc, maîtriser le langage Python, OK, vous permettra de facilement trouver une entreprise où vous pouvez exercer comme développeur back-end. Donc, vous devez maîtriser le langage Python. Donc, quand je dis maîtriser le langage Python, il s'agit des fondamentaux en Python, les types de données, structures de contrôle, fonctions et modules, la programmation orientée objet, dont les classes, l'héritage, le polymorphisme, l'encaptulation, l'abstraction, etc. Donc, compréhension aussi approfondie des librairies standard. L'une des librairies que vous devez maîtriser, c'est Flux ou Django. OK. On sait que Flux est fait pour des petits projets, pourtant Django est fait pour des grands projets. Donc, j'aurai un penchant plus pour Django. Donc, pour ce qui concerne le développement web, vous devez aussi maîtriser Andas et NumPy pour la manipulation des données. OK. Maintenant, en deux, donc après avoir maîtrisé Python, en deux, vous devez avoir des connaissances en base de données. Donc, vous devez savoir dans quel cas utiliser le SQL ou le NoSQL. Vous devez faire la différence entre les deux. L'utilisation des systèmes de gestion de base de données, comme poserai MySQL MongoDB, vous devez les maîtriser. Maintenant, les OAM, les Objects Relational Mapping, comme Django OAM, SQL Alcany, vous devez les maîtriser. Mais, j'aurai un penchant pour Django OAM, pour ceux qui débutent. En trois, pour le développement web et les frameworks, vous devez maîtriser le framework, soit Flux ou Django. OK. Donc, j'aurai un penchant pour Django. OK. Certains diront qu'il faut commencer par Flux, mais je ne vois pas trop de différence vraiment. Je ne vois pas trop. Juste la différence se fait au niveau des projets. OK. Parce que Flux, c'est pour les mini-projets. Pourtant, Django, c'est pour des projets un peu de grandes envergures. Ensuite, vous devez maîtriser le développement des appels RESTful en utilisant Django REST Framework. OK. Ou aussi Flux, OK. Donc, si vous avez commencé avec Flux, vous pouvez terminer avec. Si vous avez commencé avec Django, vous pouvez terminer aussi avec Django REST Framework. D'accord. Maintenant, aussi, toujours dans le développement web et les frameworks, vous devez maîtriser les bonnes pratiques. OK. Pour le développement sécurisé et scalable. Vous devez vraiment maîtriser cela. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de sécurité niveau back-end ? Quelles sont les bonnes pratiques en termes de scalabilité ? OK. Est-ce que cette application que vous développez, est-ce que c'est scalable avec le temps ? Ensuite, vous devez aussi maîtriser l'authentification avec le JSON Web Token. OK. Et la gestion des sessions. Donc, en quatre, vous devez maîtriser certains principes de base, tels que les structures de données et algorithmes. Très important, structures de données et algorithmes, vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser les designs patels. OK. Ce sont des façons de designer du code. Vous devez maîtriser cela. Vous devez maîtriser la conception et l'utilisation des API en profondeur. Vous devez maîtriser les principes solides et grind. Donc, repeat yourself et keep it simple, stupid. Donc, ne te répète pas et garde toujours ton code simple. Enseigne, le DevOps. Vous devez apprendre à déployer une application, une simple application backend. OK. Ou bien une application web. Déjà, apprendre à utiliser Docker. L'orchestration avec Kubernetes. OK. Pour le déploiement à grande échelle. L'intégration et le déploiement continu avec Jekin, GitLab, CI ou GitHub Action. OK. Donc, vous devez maîtriser cela. Ça doit être du B à bas pour vous, pour les gars backend. OK. Maintenant, en six, vous devez maîtriser les tests et l'assurance de qualité. Donc, les tests unitaires et les tests d'intégration. Donc, vous devez maîtriser cela. Vous devez aussi maîtriser le test driving development. Développement guidé par les tests. Voilà. Vous devez maîtriser cela. Mais dans les soft skills, en sept, vous devez maîtriser le travail en équipe, la communication, la gestion des projets agiles. Donc, vous devez maîtriser cela. La résolution des problèmes et une pensée critique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, en un, déjà, en intro, j'ai dit que vous devez aimer la logique. En un, vous devez maîtriser Python. En deux, connaissance des bases de données. En trois, développement web avec les frameworks Django ou Flats. En quatre, les principes de base. Donc, tout ce qui est structure et données et algorithmes. En cinq, le DevOps et le déploiement. Vous devez avoir une connaissance basique-là. En six, les tests et l'assurance de qualité. Et en sept, les soft skills. Donc, vous devez avoir ça. Donc, c'est tout ce que vous devez maîtriser en 2024 pour être développeur back-end professionnel. Et si tu souhaites donc aller plus loin, si tu souhaites concrétiser cela le plus tôt que possible. Alors, j'ai fait une formation sur le framework Django et le langage Python. C'est une formation de plus de 40 heures qui te permet, en fait, de couvrir déjà une grande partie de ceci. Bon, le lien se trouve en description. A nous revoir dans le prochain tutoriel.